Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux aller plus haut avec toi, Saint-Esprit, je veux aller plus haut avec toi. Nous vous saluons en ce samedi béni, samedi 29 décembre 2018. Dans deux jours, nous serons en 2019. Alors je vous salue, je vous donne le chalong du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous continuons dans notre cheminement sur le combat spirituel. Je vais vous parler de la haie de protection qui entoure le chrétien et qui entoure ses biens. Mais je vais surtout m'appuyer sur le test de Job. Notre thème qui nous rassemble, c'est qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à mourir. Vous comprenez, mourir pour Dieu. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Le chrétien est protégé par Dieu. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous tremblons devant les enfants des ténèbres. Nous tremblons devant les sorciers. Nous tremblons devant tout. Parce que nous n'avons pas la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean, chapitre 8, verset 31-32. Alors, nous allons comprendre ce qui s'est passé. D'abord, il faut, quand on prend le chapitre 1 du livre de Job, on comprend que Job était l'homme le plus riche. Je vais prendre un peu, ça sera un peu long, mais peu importe. Il y avait jadis un pays de U, un homme appelé Job, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se gardait du mal. Sept fils et trois filles lui étaient nés. Il possédait aussi sept mille brébis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs et cinq cents anaises, avec de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Donc, vous comprenez que déjà, on nous montre quelqu'un qui s'appelle Job, qui est vraiment fortuné. Alors, quand nous revenons un peu au chapitre 1, mais quand nous prenons le verset 6, il dit, « Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Il avait dit alors au Satan, « D'où viens-tu de parcourir la terre ? » répondit-il, « Et de m'y promener. » Et il avait repris, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'a point son pareil sur la terre, et non intègre et droit qui craint Dieu. » Il s'écarte du mal. Et le Satan de répliquer, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et son domaine alentour ? » « Tu as béni ses entreprises, ses troupeaux pilules dans le pays. Mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède, je gage qu'il te maudira en face. » Donc, vous comprenez que cet homme-là avait la crainte de Dieu. L'auteur sacré nous parle des richesses de Job. Mais quand Dieu parle, il parle de la crainte, il dit que c'est un homme intègre et qui craint Dieu. La parole de Dieu est vraiment formidable. Et Dieu ne fait jamais le loge de notre richesse, mais notre richesse en tant que matériel. Mais Dieu fait le loge de notre valeur, notre richesse intérieure. Il dit, « Tu vois, c'est un homme intègre et c'est un homme qui craint Dieu. » Alors, quand tu es intègre et que tu crains Dieu, tu es sûr d'avoir les grandes bénédictions de la part de ton Dieu. Mais qu'est-ce que le diable dit ? « Mais c'est normal qu'il le loue, le Seigneur. C'est normal qu'il te loue. » « Mais tu as mis une haie autour de lui et de sa maison. » « Et c'est cette haie que je veux parler. » Et aujourd'hui, nous avons une haie encore plus grande que celle que Job avait, une haie faite du sang de Jésus. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent, Dieu prend soin de son bien-aimé même quand il dort. Alors, si Dieu, si nous confessons Dieu comme notre Père, nous devons nous dire que Dieu ne nous abandonne pas. Je dis, ton péché n'empêche pas Dieu d'agir en toi, mais ton péché te cache la face de Dieu. C'est-à-dire que le péché nous empêche, nous, de voir Dieu, mais Dieu nous voit toujours. Et quelle que soit ta faute, le Seigneur t'aime toujours. Et la conversion, c'est quoi ? Ce n'est pas le fait qu'on a peur d'aller à l'enfer. Ce n'est pas le fait qu'on va au paradis. Le paradis pour nos chrétiens a commencé le jour où nous avons rencontré Jésus-Christ. Mais c'est surtout parce que nous avons vu son amour. Et donc, la conversion devient comme une réponse à l'amour de Dieu. C'est très important. Et je le dis souvent aux prédicateurs. Ce qui bouleverse la vie du pécheur, ce n'est pas quand tu brandis l'enfer. Mais c'est quand tu montres le visage, le vrai visage de Dieu, qui est le visage de l'amour. Dieu pardonne. Oui, il pardonne. Il nous a pardonnés alors que nous étions encore pécheurs. Alors crois, mon frère, ma soeur, que Dieu te pardonne. Alors Dieu a mis une haie. Et cette haie, Dieu entoure les biens du chrétien parce que Dieu t'entoure, toi, chrétien. Il met une haie et le démon ne peut pas. De toutes les manières, s'il n'y a pas de porte, vous voyez dans le somme, pour ceux qui chantent souvent les sommes, le somme du jeudi 2 matin, en faisant le lode. Et on dit, il a percé la clôture. Vous voyez, il demande à Dieu, David dit, que le sanglier protège nous contre le sanglier de la forêt qui a percé. Et il dit, il a percé la clôture. Mais la clôture, quand on perce, c'est ta vie chrétienne. S'il y a une partie ténébre de ta vie, malheureusement, c'est par cette partie que le diable va entrer en toi. Mais si la haie est toujours conservée, parce que c'est nous-mêmes qui cassons la haie ou qui perçons la haie, et en voulant sortir du cadre normal défini par Dieu. Le cadre normal défini par Dieu, il a dit, tu sais, Jésus qui parle, tous ceux qui me suivent ne marcheront plus dans les ténèbres. Alors, si tu marches dans les ténèbres, et tu creuses toi-même, tu fabriques une porte dans cette clôture. Nous sommes protégés. Alors, je parle au jour de la sécurisation prophétique. Je vous dis qu'il faudra déjà, vous qui nous suivez à travers le net, surtout la face Facebook des évangélations, on vient d'un plus, commencer à vous inscrire, je dis, le dernier week-end du mois de février. C'est-à-dire que, donc, je pense que c'est la fin du mois de février qui nous ouvre sur le 1er mars. Nous aurons le grand séminaire sur la sécurisation prophétique. Donc, Dieu nous sécurise naturellement quand nous avons Jésus-Christ. Dieu nous protège. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Dieu nous arrache de tout danger. Dieu nous protège. Le diable, il rôde, cherchant qui dévorer. Si tu quittes la lumière, si tu quittes la lumière de Dieu pour aller dans les ténèbres, il pourra t'avoir. Et je veux que, en ce jour béni, tu puisses bénir le Seigneur. En disant, Seigneur, dans deux jours, je serai en 2019. Et je sais que tu me sécurises. Ne te vois pas dans un cercueil. Quand tu fais un cauchemar, tu te lèves et tu pries. Tu dis, je ne suis pas dans le cercueil. Je suis sur mon lit. Je suis en train de dormir. Tu te lèves et tu loues le Seigneur. Tu dis, merci, merci vraiment Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu te lèves, mais si tu ne te lèves pas pour prier et que tu crois ou bien les chrétiens, on leur dit quelque chose. Mais attends, si on te dit que telle personne est en train de te manger en sorcellerie, c'est parole contre parole. Tu te lèves toi-même, tu dis, non, tu ne peux pas me manger en sorcellerie. Et moi, je prie pour toi, pour que Jésus-Christ te bénisse. Je dis aux chrétiens, là où le diable et les sorciers manifestent leur haine, nous devons manifester l'amour de Dieu. L'âme la plus redoutable. Il faut retenir pour toujours parce que c'est toujours difficile quand on dit ça aux chrétiens. L'âme la plus redoutable, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, je te hais, tu lui dis, moi, je t'aime. Et cette histoire du pasteur, du jeune pasteur, David Wickelson, qui après a rendu ce grand témoignage où il a converti tout un gang, je pense à New York, dans les ghettos de New York. Et quand David Wickelson a rencontré cet homme vraiment rempli de chair avec, vraiment, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, un véritable loupard, un homme musclé. Et quand David Wickelson a commencé à parler de Jésus, il a giflé David Wickelson, mais David Wickelson a eu le temps de dire, Jésus t'aime. Il dit, si tu reviens, c'est terminé, je te tue. Et David Wickelson est parti. Mais lui, quand il est entré en chambre, la parole, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Cet homme, ce caïd a pleuré, il a donné sa vie à Jésus. C'est vrai qu'on ne t'enseigne pas ça souvent en disant que tu lis ça, en tout, mais dire que quand quelqu'un te fait la sorcellerie, il faut l'aimer. Ah oui, un jour, quelqu'un vous dit, non, papa, ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer ce genre de personne. Je dis, mais écoute, si tu entres dans la haine et tu rejoins cette personne, or, cette personne vit longtemps dans l'obscurité, toi, tu viens d'arriver, donc elle peut t'avoir. Alors, le chrétien est protégé par Dieu. Quel que soit ce qu'on te dit, si quelqu'un, même si un homme de Dieu, parce que, écoute-moi bien, si un homme de Dieu vient te dire, tu vas mourir, s'il n'a pas une parole d'espérance, ne sait pas. Quand Dieu montre quelque chose, si Dieu montre quelque chose, c'est que le Dieu qui montre cette chose donne en même temps une réponse, une solution. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et disent, oui, telle personne a mouru, telle personne, non. C'est si, s'il n'y a pas de conversion, si la personne continue dans sa méchanceté, dans sa haine, Dieu te dit, elle va mourir, mais intercède pour elle. Dieu ne dit jamais, ça c'est quelque chose qu'il faut garder dans le discernement, même si Dieu montre, et parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent prophète ou prophétesse, qui ne voient que des catastrophes. Quand Dieu montre les catastrophes, il montre la solution. C'est vrai, on peut prier, et bon, voilà, Dieu peut renverser la situation. Et l'histoire, on connaît bien, l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu dit, je vais détruire Némive. Vous connaissez l'histoire. Jonas essaie de fuir, et voilà, finalement, Jonas est jeté hors du bateau, parce que là, il y avait des féticheurs, on peut dire, des magiciens. Il y a eu la tempête, et ils ont interrogé leur mauvais esprit, qu'ils ont enlés à quelqu'un qui est là, c'est lui qui fait, parce que Dieu est fâché contre lui. Et l'histoire nous montre que Jonas a été jeté dans la mer, et récupéré par une baleine, qui a vomi Jonas. Jonas, il se croyait libre, et il lit, je paraphrase, il lit un panneau, Némive, voilà. Et alors, il commence à dire, Némive, Dieu va vous tuer, t'entends les choses, dans 40 jours, c'est fini, c'est fini. Les gens se mettent à jeûner, et à prier, même les chiens, même les animaux, même les enfants, tout le monde jeûne, et Dieu ne détruit pas Némive. Alors, Jonas se plaint à Dieu, Dieu dit, mais quand je t'avais dit, il n'était pas converti, mais pourquoi tu veux que je détruise ? C'est très important dans le combat spirituel à savoir que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa conversion. Alors, tu dois, quand tu es quelque part, tu dois évoquer le son de Jésus, tu dois faire une haie autour de toi, autour de ta voiture. Quand tu roules, n'imagine pas un sorcier tirer une balle dans la roue et que tu vas faire des tonneaux, non. vois plutôt Dieu qui t'accompagne, alléluia. Dieu accompagnait Israël. Quand Israël marchait, la nuit de Dieu était au-dessus. Quand la nuit s'arrête quelque part, Israël sait qu'il faut s'arrêter. Dieu nous conduit, mais en tant que chrétien, tu dois avoir la connaissance. Vous voyez, pour surtout ceux qui sont en Afrique, vous qui me suivez en Afrique, je suis tellement étonné que les gens parlent de la puissance des sorciers, de la puissance des gens qui peuvent avoir des milliards par la magie, par des choses assez compliquées, mais ils ne pensent pas que Dieu peut faire des grandes choses pour eux. Voilà. C'est tout le problème. Ça, je dis que le diable, pour ça, il a réussi à avoir beaucoup de chrétiens. Et les gens croient que tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est excellent, c'est le démon, et tout ce qui est difficile, c'est Dieu. Et malheureusement, un certain enseignement chrétien fait croire aux gens que Dieu n'a souffré, je ne sais pas, la croix, enfin, je ne sais pas si on sait ce que c'est que la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est notre souffrance à cause de l'Évangile. Si, à cause de Jésus, parce que je suis honnête dans mon service, qu'on me renvoie, ne dit pas que c'est le diable. Il faut dire, merci Jésus, parce que tu m'as permis, tu m'as épargné, parce que je pouvais tenter, moi aussi, d'entrer dans la corruption. Donc, Jésus t'a sauvé. Et l'espagne te dit que quand une porte se ferme, toi qui me réglas, si une porte est fermée, l'espagne te dit qu'une grande porte s'ouvrira pour toi. Si, c'est à cause de Jésus-Christ. Ou bien quelqu'un avec qui tu chemines, dis, non, moi, je veux qu'on couche ensemble, parce que, et tu résistes, tu dis, non, moi, j'aime Jésus. Et à cause de ça, elle ou il te dit, c'est fini. Bénis le Seigneur. Et donne lui-même son transport. Dis-lui, ton taxi coûte comme... Non, non, je suis en va-t-il. Tu dis, ok. Et voilà, tu tiens 13 euros pour ton caburant. Voilà. Donc, 10 000 francs, c'est ça, va, voilà, va. Ok, il n'y a pas de problème, voilà. Parce que Dieu t'a sauvé. La victoire est en nous. Jésus a déjà vécu le démon. Nous devons être prudents. Alors, tu dois, en cette fin d'année, pour entrer en cette nouvelle année, ne te vois pas dans un cercueil. Ne te vois pas dans un cercueil en train de mourir. Oh, bien sûr, ceux qui meurent, qui sont chrétiens, ils doivent savoir que c'est... Enfin, on doit savoir, parce qu'ils sont... On doit se rendre compte que c'est la volonté de Dieu. Ce qui arrive aux autres peuvent nous l'arriver. Mais nous, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien, à notre bonheur. Alléluia. Donc, Job, alors, Job, et qu'est-ce que Dieu va dire? C'est paraphrasé. Il va dire, ok, mais ne touche pas à sa vie. Ça veut dire que le diable ne peut pas toucher à ta vie. Parfois, Dieu peut permettre des choses. Ça, je peux vous le dire. Dieu permet les choses. Mais tout cela pour notre bien, pour notre croissance. Le problème, c'est que quand les gens deviennent chrétiens, la plupart, j'espère que toi, tu n'es pas dans le cas, quand les gens deviennent chrétiens, ils ont toujours le même désir que quand ils n'étaient pas encore chrétiens. et ils ont leur schéma du bonheur parce que le monde, chaque jour, dans les médias, dans les réseaux sociaux, on montre un type de bonheur avant l'argent, marié, voit-tu, villa, et on croit que c'est ça le bonheur. Laisse-moi te dire, tu auras tout cela, mais tu ne seras pas heureux. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, pendant que je parle, Dieu parle à ton cœur. Le bonheur, c'est pas tout ça. Ce n'est que des conséquences. J'appelle ça des mesures d'accompagnement. La Bible dit, chercher le royaume de Dieu, sa justice, et le reste sera donné en surabonnance. Résiste au démon. Résiste et sois sobre dans tout ce que tu fais. Nous ne sommes pas des stars. Nous sommes des enfants de Dieu. Même si nous sommes des stars, en Abraham, parce que nous sommes les étoiles, les étoiles que Abraham a vues, Dieu dit, dis le nombre d'étoiles. Le Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas. Toi seul le sais. Alors il dit, c'est ainsi que seront tes enfants. C'est ainsi le nombre de tes enfants. Alors tu es une star. Même une star à la gloire de Dieu. Pas star selon le monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Notre espérance est grande. Notre espérance est grande. Notre espérance est vraiment grande. Nous marchons avec Dieu. Nous avons Jésus-Christ avec nous. L'onction du Saint-Esprit est sur chaque chrétien. Alors que tu es sécurisé, n'aie pas peur. Et c'est pourquoi nous allons faire, nous allons prier ensemble. Parce que je veux que nous prophétisons sur l'année 2019. Alors, vous allez répéter après moi. Vous allez répéter avec moi et tous ceux qui sont là aussi avec moi ici au studio. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est forte. Ta parole est une épée. Ta parole est une lumière. Et par ta parole, je la vis. Je prophétise sur les deux jours qu'il me reste pour dépasser 2018. Je prophétise que mes bénédictions vont venir. Mais grâce à ces deux jours, tout ce qui me restait à voir, Dieu va me donner cela maintenant. Je sais que tout ce que le diable avait volé, Seigneur, je sais que tu arraches ça entre les mains le diable et tu me donnes au centuple. Merci Seigneur. Car je sais que dimanche, dimanche et lundi, seront des grands jours de bénédiction. parce que tu es béni aujourd'hui samedi. Seigneur, merci parce que je vais entrer en 2019. Je ne vais pas mourir. Je vais louer le Seigneur car ma vie est protégée par toi, oh Dieu. Tu as mis une raie entre moi et les sorciers. Tu as mis une raie entre moi et les sorciers. Ils ne peuvent pas m'avoir. Tu as mis une raie entre les démons et moi. Ils ne peuvent pas m'avoir. Seigneur, merci parce que je suis en train de dompter 2019. parce que je suis en train de dompter 2019. 2019. Tu es mon année de gloire. Tu es mon année de bénédiction. Tu es mon année de bénédiction. Tu es mon année où je vais louer le Seigneur. Tu es mon année où je vais louer le Seigneur. Où je vais grandir spirituellement. Où je vais grandir spirituellement. Où je vais prospérer à tous égards. Où je vais prospérer à tous égards. Parce que mon âme prospère en Dieu. Parce que mon âme prospère en Dieu. 2019, écoute-moi. 2019, écoute-moi. Tu n'as pas l'autorité sur ma vie. Tu n'as pas l'autorité sur ma vie. Chaque matin, chaque matin, je vais t'ordonner à faire des choses. Je vais t'ordonner à faire des choses. Parce que mon Dieu a dit parce que mon Dieu a dit dominez sur toutes choses. Dominez sur toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce que tu fais. Ciao. Bonne et heureuse année à vous tous. Que Dieu vous garde. Et donc, on se retrouve le mardi premier. Mardi premier à la même heure. Nous allons savourer 2019. Que Dieu te bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada